... On a voulu aborder tous les problèmes contemporains de la géopolitique. Dans ce volume, Géostrategie 2, il y a à la fois les grandes puissances, quelles sont leurs politiques, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs désirs de puissance, et puis aussi les grands défis du terrorisme, au réchauffement climatique, aux migrations. Un peu, c'est vraiment le monde contemporain en BD. C'est clair qu'il y a un intérêt croissant pour la géopolitique, d'une part parce qu'elle a fait son entrée au lycée en classe de première et terminale, que du coup, les lycéens, mais également leurs parents, voire leurs grands-parents, s'y intéressent. Et puis les événements actuels donnent aussi un intérêt croissant, et c'est dès avant la guerre en Ukraine. Bien sûr, la guerre en Ukraine fait qu'on parle beaucoup de géopolitique, mais c'était déjà le cas auparavant. Et donc, en fait, les gens savent qu'on est dans un monde globalisé, et qu'il n'y a pas réellement d'affaires étrangères, au sens où on employait cette expression auparavant. Tout ce qui se passe à l'étranger a des apercussions chez nous. Les gens le savent, sont informés, et donc s'intéressent aux problématiques géopolitiques. Du fait de la guerre en Ukraine, l'intérêt s'est encore renforcé, parce que la guerre n'est pas très loin de chez nous, ça nous concerne tous, et qu'il y a évidemment besoin de comprendre la guerre, mais également les raisons de la guerre. Mais cet intérêt pour le monde extérieur existait déjà. Disons que la guerre en Ukraine est venue stimuler cet intérêt qui préexiste. Alors, graphiquement, c'est qu'il y avait beaucoup de personnages, donc il fallait à la fois pouvoir faire en sorte qu'ils soient reconnaissables rapidement, et en même temps, pas non plus prendre trop de temps sur chaque personnage, parce que sinon ça m'aurait pris des mois et des mois de plus à dessiner. Et puis après, c'était aussi beaucoup de recherches historiques sur le contexte, sur les décors, sur les tenues, etc. Parce qu'on couvre quand même le monde, donc géographiquement c'est vaste, de 45 à notre jour dans le tome 1, et contemporain dans le tome 2. Donc ça fait beaucoup de personnages, d'espaces, de décors à dessiner, à représenter. Le public, c'est vraiment très très vaste. C'est à la fois le lycéen, l'étudiant qui veut approfondir des questions géopolitiques. Ça peut aussi être n'importe qui qui est intéressé par le monde qui l'entoure. Donc je pense que tout le monde devrait pouvoir s'y intéresser. Et ça se lit comme une porte d'entrée vers la géopolitique, après qui peut être approfondie par d'autres ouvrages. Mais aussi, en soi, c'est déjà deux ouvrages qui sont, je trouve, assez complets pour une première approche. C'est un moyen de toucher à un nouveau public aussi. Je pense que la bande dessinée, ça désacralise un peu des savoirs qui parfois paraissent trop éloignés de ce qu'on peut lire au quotidien. Alors que le fond reste le même. Le fond reste aussi pertinent et aussi, comment dire, profond, entre guillemets, qu'un essai. C'est juste que la forme est plus agréable, peut-être, plus facile. Et il y a aussi de l'humour en plus. C'est quelque chose qui est plus facile à lire. L'idée, c'est de rendre la géopolitique accessible au plus grand nombre. Ce n'est pas de 7 à 17 ans, c'est de 12 à 90 ans, en fait, que l'on peut lire ces deux BD. Et l'idée, c'est souvent la géopolitique un peu impressionnée. On dit que c'est compliqué. Par la BD, on prend le lecteur par la main, on le conduit à comprendre des choses qui paraissent difficiles, mais en fait qui s'expliquent assez aisément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...